... Monsieur le maire de Gdansk, monsieur le président du conseil municipal, monsieur le maréchal du Sénat, chers amis organisateurs du Centre européen de solidarité, mesdames, messieurs, je voudrais remercier le maire de Gdansk de m'accueillir chez lui, c'est-à-dire de m'accueillir chez moi, car je suis ici chez moi. Je suis ici chez moi pour deux raisons. Premièrement, parce que Gdansk est en Europe et nous sommes tous des Européens. Nous avons le bonheur, j'insiste là-dessus, nous avons le bonheur désormais de partager une identité, et je dirais une citoyenneté commune. Il était temps. Nous nous sommes entre-déchirés pendant des siècles pour des raisons que nous avons généralement oubliées, et nous avons dépassé ces raisons, et nous sommes enfin devenus les citoyens d'une seule nation. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, le fait que nous vibrons en écoutant la même musique qui appartient à ce patrimoine culturel européen. Je suis aussi ici chez moi parce que ma famille, pendant des siècles, a habité la Pologne. Elle a habité la Pologne, mon père à Varsovie, ma mère à Wonsout. Ils sont partis il y a un siècle, mais il est tout à fait évident que du sang polonais coule dans mes veines. Donc, je suis heureux d'être revenu à la maison. Ce sentiment était d'autant plus fort, et à chaque fois, c'est une expérience très émouvante et renouvelée, de pouvoir arriver à Gdansk, à l'aéroport, et de ne présenter ses papiers à personne. Pour un jeune Polonais, un jeune Européen, tout ceci est d'une extraordinaire banalité. Mais pendant des années, pendant des dizaines d'années, les frontières étaient infranchissables. Et le simple fait de n'avoir à répondre devant aucun représentant de l'autorité à l'aéroport de Gdansk, cela peut paraître insignifiant pour un homme de ma génération. C'est un bouleversement, c'est une émotion, et c'est un renouvellement de ce que j'appelais tout à l'heure le bonheur européen. Malheureusement, il semble que ce bonheur européen ne soit pas partagé par tous les Européens avec la même jubilation. Parce que, vous savez, l'histoire s'oublie vite, les jeunes générations ignorent le passé. Et puis, la liberté, la démocratie, c'est comme l'air qu'on respire. Vous n'y faites pas attention. Vous en apercevez simplement quand vous en êtes privé. Quand vous êtes privé de liberté, vous aspirez à respirer librement. Quand vous êtes dedans, vous avez déjà oublié que hier, vous étiez asphyxiés. Et ce qui me frappe aujourd'hui en Europe, c'est que le désir d'Europe est particulièrement vif chez les peuples qui n'en font pas partie. Nous sommes à l'intérieur de l'Union européenne, entourés de peuples voisins, Biélorussie, Ukraine, les anciens pays de la Youoslavie au Sud, qui n'aspirent qu'à nous rejoindre. Et donc, eux ont cette aspiration et nous, nous sommes déjà blasés. Et je crois qu'il appartient à la génération qui a connu l'Europe divisée, à la génération qui a combattu pour la réunification européenne. Et je crois que ce sera un des objets du Centre européen Solidarité de rappeler constamment cette histoire, ce que le maréchal du Sénat, entre autres, a fait, et de manière à ce que ce bonheur soit partagé et quotidien. Quand je disais qu'arriver à Gdansk, c'est arriver chez soi, parce que nous sommes ici en Europe et que nous sommes tous des Européens, c'est un bonheur accru parce que Gdansk est un lieu tout à fait singulier, avec une identité tout à fait particulière. Je découvre cette salle. Et cette salle raconte non seulement l'histoire de Gdansk, mais elle raconte l'histoire de la Pologne. La Pologne n'a jamais été une tribu que l'on pourrait définir par son patrimoine génétique. Ça n'a jamais été une tribu ethnique. Ça n'a jamais été une tribu que l'on puisse définir seulement non plus par sa religion. La Pologne a toujours été un projet politique. La Pologne a toujours réuni en son sein les peuples les plus divers. Si vous regardez les inscriptions, ce que je fais depuis quelques instants, elles sont, au fond, dans toutes les langues de l'Europe. Ici, à Gdansk, particulièrement, ont vécu des Polonais, des Juifs, des Allemands, des Écossais, des Néerlandais, des Italiens, et certainement beaucoup d'autres dont nous avons oublié le souvenir. Donc, certains en Pologne essayent de réduire l'histoire de cette nation à une sorte d'histoire tribale. Ce n'est pas une histoire tribale. Ce qui caractérise la Pologne c'est ce projet politique, c'est cette aspiration à la liberté individuelle qui, dès le XVIIIe siècle, était tellement intense qu'elle était non seulement en avance sur les mouvements démocratiques dans le reste de l'Europe, mais qu'elle faisait sourire le reste de l'Europe. On disait, ces Polonais sont insupportables, ils n'aspirent qu'à la liberté personnelle. Eh bien, vous étiez certainement insupportables, vous aviez raison, et vous étiez simplement un tout petit peu en avance sur les pays dominés par l'aristocratie dans l'Europe occidentale. Donc, je pense que cette histoire d'une Europe comme projet politique, cette histoire de la Pologne cosmopolite, et cette histoire de Gdansk, particulièrement, je dirais, qui a poussé la diversité culturelle, religieuse, linguistique, jusqu'à son extrême, confère, et j'y reviendrai tout à l'heure, le maire y a fait une allusion dans un de mes textes, confère à Gdansk un rôle futur en Europe, un rôle futur que je vais développer dans quelques instants, et auquel je crois dur comme fer, et que vous pouvez faire aboutir. Avant cela, je voudrais revenir sur ce que je disais à propos du bonheur européen. Car j'entends, je lis, que certains Polonais sont désabusés, déjà fatigués d'être européens, envisagent, je ne sais pas, d'en sortir peut-être. On entend les propos les plus extrêmes, fondés, je l'espère, sur l'ignorance, et peut-être même sur des ambitions politiques. Je préfère l'ignorance à l'ambition. Alors, je voudrais rappeler, très simplement, et ce que tout le monde sait, ce que l'Europe a apporté à la Pologne, mais aussi, ce que l'on sait moins, ce que la Pologne a apporté à l'Europe. Ce que l'Europe a apporté à la Pologne, il suffit de venir, comme moi-même, ici régulièrement depuis 30 ans, pour constater le bouleversement économique, la modernisation de ce pays, qui est dû, pour l'essentiel, à l'esprit d'entreprise des Polonais. Ceci n'est pas contestable. Ceci est important, parce qu'au début des années 90, la mode intellectuelle à Paris, particulièrement, et dans d'autres pays d'Europe, était de considérer que les Polonais avaient été tellement assommés par le régime totalitaire qu'ils avaient, en quelque sorte, perdu tout sens de l'action personnelle, toute capacité démocratique et toute capacité économique. C'est une thèse qui était populaire, que l'on appelait la thèse de l'homo soviéticus. L'homme polonais aurait été comme remodelé par l'Union soviétique et ses alliés en Pologne, ce qui était, de notre part, à Paris, d'une grande imbécilité, parce que nous surestimions l'influence de l'Union soviétique, et du communisme. Nous prenions le communisme au sérieux, et vous, parce que vous le connaissiez de près, Dieu merci, vous ne le preniez pas au sérieux. Et je crois que vous avez gagné par le caractère pacifique, comme vous l'avez rappelé, de ce combat, mais peut-être aussi par un sens de l'humour qui m'avait extraordinairement frappé dans les années 80, et c'est l'humour, autant que l'esprit pacifique, qui, je crois, a eu raison, du système totalitaire. Donc, il n'y avait pas d'homo soviéticus. Et vous l'avez démontré très rapidement, par une sorte d'allégresse économique et de capacité d'entreprendre qui a totalement transformé ce pays et qui le transforme chaque année. Ceci n'aurait pas suffi, il faut le dire honnêtement, si vous n'aviez pas été incorporé dans l'Union européenne, grâce à qui, mais c'est le devoir de l'Union, et c'était notre devoir d'Européens, grâce à qui la Pologne ou une ville comme Gdansk a été dotée d'infrastructures modernes, grâce à qui les marchés se sont ouverts, et cet esprit d'entreprise a pu s'épandre sur le continent tout entier. L'Union européenne vous a également apporté un sentiment de sécurité, sécurité économique, voire sécurité militaire, qui a permis aux entrepreneurs polonais et aux élus polonais de s'engager dans des projets à très long terme. Donc c'est à la fois, si vous voulez, le fait de retrouver l'esprit polonais qui était asphyxié, mais pas détruit, par l'oppression communiste et cette alliance, cette nouvelle identité européenne qui a fait de la Pologne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un succès unanimement reconnu dans l'ensemble de l'Europe. Unanimement reconnu et un succès d'autant plus spectaculaire que, comme je le disais tout à l'heure, très franchement, on ne s'y attendait pas. Maintenant, il est plus rarement dit ce que la Pologne a apporté et apporte encore à l'Europe. Elle nous apporte beaucoup. Elle nous apporte une sorte de, comment dirais-je, d'élan spirituel, de foi dans l'avenir et de foi dans le progrès scientifique qui, curieusement, en Europe de l'Ouest, est en train de disparaître. J'en parlais hier soir avec le maire de Gdansk et je lui disais « J'espère que les Polonais vont exploiter les gaz de schiste qui sont abondants en Pologne parce que c'est l'énergie de l'avenir. C'est une chance formidable pour l'Europe et vous allez nous donner à nous, Français, une leçon car nous avons peur de tout et au pays de Louis Pasteur et de Pierre et Marie Curie, nous avons peur de l'innovation scientifique. Donc, nous comptons vraiment sur vous pour nous montrer le chemin et nous réconcilier avec l'innovation scientifique. Vous nous apportez également une connaissance de l'Est, une connaissance de l'Est, de la Russie et des pays qui restent sous domination russe, une connaissance de l'Est que nous n'avons pas. La Russie est lointaine, la Russie est théorique, nous, quelquefois, nous plaquons sur la Russie quelques visions littéraires, nous connaissons mieux Tchékov, Tolstoy et Dostoyevsky que Poutine et nous avons du mal à cerner la Russie. Vous, vous la connaissez et vous attirez notre attention sur le fait que la Russie d'aujourd'hui n'est pas la Russie de Tchékov et que c'est un pays qui reste relativement imprévisible et que nous devons aborder avec beaucoup de circonspection et beaucoup de prudence et que le risque pour la sécurité européenne est là. Vous nous abordez également, dans cette connaissance de l'Est, une relation privilégiée avec les pays limitrophes où la culture polonaise joue encore un grand rôle. Je pense évidemment à la Biélorussie et à l'Ukraine où vous avez déjà joué un rôle important, en particulier pour contenir la guerre civile en Ukraine et cette connaissance de l'Est est une condition préalable à un élargissement de l'Union européenne vers la Biélorussie et l'Ukraine qui ont évidemment vocation à rejoindre l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce que leur peuple réclame. Et la Pologne, là aussi, va jouer un rôle intermédiaire absolument décisif. Vous jouez enfin un rôle très important dans la sécurité militaire de l'Europe et dans la capacité européenne de projeter au-delà de ces frontières des mesures de sécurité indispensables dans un monde dangereux. En Europe, comme vous le savez, les peuples sont plus ou moins armés mais la plupart de ces armées n'interviennent plus considérant que le temps des confrontations militaires est dépassé. Malheureusement, l'actualité nous montre que ce n'est pas le cas. Et l'Europe a absolument besoin, à défaut d'une défense commune qui arrivera peut-être un jour, l'Europe a absolument besoin d'armées qui, non seulement, ont la capacité mais également ont la volonté d'intervenir. Et l'armée polonaise a montré depuis plusieurs années qu'elle avait une capacité croissante mais également la volonté politique d'intervenir sur des champs extérieurs jusqu'en Afghanistan. Donc, là aussi, c'est un apport essentiel de la Pologne à l'Europe. Je dis tout cela parce que c'est peu dit, c'est peu connu. On a l'impression vu de Paris que les Polonais sont des cousins qu'il faut aider parce qu'ils ont été dans la difficulté. Mais on oublie quelquefois que ces cousins nous apportent autant que nous leur donnons. Alors, dans mon invitation, un peu comme ça, optimiste, exaltée pour plus d'Europe, j'entends dire et la crise, crise de la démocratie, crise de l'économie, crise de l'Europe. D'autant que je m'en souvienne et depuis que j'étudie et que j'écris, je n'ai jamais connu un moment dans ma vie intellectuelle où la démocratie, l'Europe et l'économie ne furent pas en crise. Nous sommes en crise permanente. Est-ce grave ? Ben non. Être en crise, c'est notre nature même et je voudrais expliquer ce paradoxe. La civilisation occidentale est en crise permanente. Pourquoi ? Les peuples qui ne croient pas au progrès, les sociétés totalement immobiles ne sont jamais en crise. Elles se réveillent tous les matins à la même heure, elles font la même chose que la veille, les enfants feront la même chose que les parents et les petits-enfants seront aussi pauvres et miséreux et dépendants que leurs ancêtres. la civilisation occidentale est fondée sur des principes tout à fait opposés. La civilisation occidentale, pour simplifier, mais à l'extrême, je la réduirai à deux piliers fondamentaux qui n'existent qu'en Europe. Le premier, c'est la passion que nous avons de l'innovation. Nous aimons ce qui est neuf. Et le second pilier, et je vais expliquer les deux, c'est notre capacité de nous critiquer nous-mêmes. Une autocritique, quelquefois suicidaire, mais qui fait partie, je dirais, de notre culture. Alors l'innovation, cette passion de l'innovation qui remonte à des temps très anciennes, c'est elle qui génère le progrès économique, c'est elle qui améliore notre qualité de vie. Mais l'innovation est un phénomène qui détruit autant qu'il construit. un économiste autrichien qui s'appelait Schumpeter a appelé ça la destruction créatrice. Nous créons parce que nous détruisons. Et un des problèmes de l'Union soviétique, d'ailleurs, c'est que l'Union soviétique ne détruisait jamais ses anciennes usines. Et donc, il continuait à faire la même chose pendant 50 ou 60 ans parce que détruire une usine qui avait été planifiée aurait été vécue comme un échec. Nous, au contraire, nous avons le devoir et c'est douloureux et vous le savez à Gdansk et à Dignia, nous avons le devoir de renoncer à des activités anciennes pour passer à des activités nouvelles. Le progrès économique est fondé sur cette innovation d'instruction permanente avec les douleurs humaines que ceci peut entraîner. Mais c'est là que la solidarité, solidarité d'Etat ou solidarité privée, j'y reviendrai, doivent aider les hommes à franchir ces étapes difficiles. Donc nous sommes en crise parce que nous innovons et au surplus, toute innovation ne réussit pas. Vous avez des innovations qui ratent. Et bien quand une innovation rate, on a vu ça en 2008 qui est un cas typique d'innovation financière qui a raté, nous sommes en crise. Mais nous ne savons pas être autrement qu'en crise. Il n'existe aucun modèle économique qui permette de garantir un progrès et une croissance constante sans passer par des étapes de crise. L'économie progresse si elle est cyclique, si elle détruit autant qu'elle construit. Il ne faut pas faire un cours d'économie, ce n'est pas l'objet. Je voudrais passer au second pilier qui est notre capacité d'autocritique. Nous sommes habitués à nous critiquer les uns les autres. C'est le fondement du débat intellectuel et celle de la démocratie. Et nous avons cette capacité d'autocritique qui n'existe que dans la civilisation occidentale. Dans la plupart des civilisations autres, en Asie en particulier, le fait de s'autocritiquer à peu près inconnu. Alors, cette autocritique est également très perturbante. Critiquer l'autre, critiquer soi-même, c'est très perturbant, c'est très déstabilisant. Mais, c'est ce double héritage qui nous vient à la fois de la religion juive et chrétienne et de la philosophie grecque qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire différents. Et nous devons le rester. Alors, les crises sont inévitables, les crises sont construites dans le système de civilisation occidentale. Est-ce que les crises sont utiles ? La réponse est oui. Et j'en veux pour preuve la crise économique de 2008. La crise économique de 2008, dont nous ne sommes pas encore tout à fait sortis, a entraîné un ralentissement de l'économie auquel la Pologne a bien résisté pendant plusieurs années, mais qui finit quand même par atteindre la Pologne. Mais alors, cette crise a eu deux effets bénéfiques extraordinaires pour le bienfait et l'avenir de l'Europe. Premièrement, l'euro, qui était considéré comme une monnaie condamnée il y a un an, aujourd'hui est une monnaie stable, est une monnaie solide. La meilleure preuve en est que plusieurs pays européens qui ne sont pas encore dans la zone euro veulent rejoindre cette zone et la Pologne inéluctablement rejoindra la zone euro. Et ça, c'est une garantie très importante pour les citoyens. C'est la garantie que l'inflation, qui est le pire désastre social qui soit pour un peuple, l'inflation est éliminée par l'existence même de cette monnaie unique. Donc, le renforcement de l'euro, conséquence de la crise. Parce qu'on a renforcé les institutions de Francfort, je n'insiste pas. Autre conséquence heureuse, mais je dirais miraculeuse pour ceux qui sont comme moi-même attachés à l'idée de fédération européenne, c'est que l'idée même de fédération était jusqu'à il y a 2-3 ans une idée complètement taboue. C'était complètement tabou, c'était totalement rejeté, c'était dans des cercles intellectuels un peu marginaux qu'on disait il faut que l'Europe soit une fédération, il nous faut des Etats-Unis d'Europe. C'est la seule manière d'assurer notre sécurité et notre progrès économique et social à long terme. Je ne disais pas du tout la parole est aux nations et dans un pays comme la Pologne on a vu une relève d'un nationalisme anti-européen qui est fondé à mon avis sur une analyse tout à fait insuffisante des faits et des données. Et bien aujourd'hui, du fait de la crise, nous avons été condamnés à travailler ensemble de manière plus étroite et le débat sur la fédération n'est plus un débat tabou, le seul débat aujourd'hui c'est de se demander quand, comment et à quelle vitesse qu'est-ce qui reviendra à la fédération européenne comment seront désignés démocratiquement les leaders de la fédération un parlement et un pouvoir exécutif. Donc de la crise, encore une fois, de cette capacité d'innovation et d'autocritique, nous progressons. Alors, une fois que j'en ai appelé et espéré en une fédération européenne renforcée, revenons à la Pologne qui, comme je le disais, doit jouer un très grand rôle dans cette fédération future. Si vous regardez une carte de l'Europe aujourd'hui, une carte politique de l'Europe, vous constatez que toutes les institutions de décision sont à l'ouest. Elles reflètent les origines de l'Union européenne. Strasbourg, pour le Parlement, Bruxelles, pour le pouvoir exécutif et puis Francfort, pour le pouvoir financier. Ces trois capitales ont leur légitimité et il n'est pas question de les détruire comme capitales. Strasbourg est le lieu de la réconciliation franco-allemande. Il n'est pas anormal que le Parlement y siège. Bruxelles est une sorte de zone neutre en Europe qui appartient à personne et à tout le monde. Il n'est donc pas illégitime que dans cette zone neutre se situe le pouvoir exécutif. Nul ne conteste la capacité des Allemands à gérer une monnaie de manière saine. Il est donc légitime que Francfort soit en fait la capitale financière de l'Europe. Mais alors, à l'Est, à l'Est, il n'y a rien. À l'Est, il n'y a aucun centre de décision. À l'Est, il n'y a aucune de ces capitales européennes. J'insiste sur la notion de capital au pluriel. L'Europe est une construction tout à fait nouvelle qui n'a pas de précédent. Il ne s'agit donc pas de recopier ce qui a été fait ailleurs. Il s'agit d'innover. Nous sommes dans l'innovation perpétuelle. Et donc, la Fédération européenne a déjà et elle aura plusieurs capitales. Il est évident qu'il doit se créer une ou plusieurs capitales de l'Europe nouvelle à l'Est pour refléter le déplacement géopolitique, le déplacement du centre de gravité de l'Europe depuis quelques années. Et cette Europe, sans doute, se développera encore plus vers l'Est et plus vers le Sud, ce qui rendra la création de nouveaux centres de décision tout à fait indispensables. Donc, pas une nouvelle capitale à la place d'eux, mais une capitale supplémentaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai préconisé Gdansk ? Parce que Gdansk a une double légitimité incontestable pour être l'une de ses capitales. La première, je l'ai déjà soulignée, c'est que Gdansk, par son histoire, incarne ce que j'appellerais le métissage culturel de l'Europe. Gdansk qui est européenne par nature. Nous sommes ici dans un lieu européen. Donc, l'histoire même désigne, parmi toutes les villes de Pologne, je ne veux pas faire injure aux autres villes de Pologne, mais Gdansk, c'est distinct en Pologne comme lieu d'échange et lieu de rencontre entre les cultures et entre les religions. Donc, une légitimité historique et culturelle. Et puis, une autre légitimité, c'est celle que nous soulignons aujourd'hui. C'est que Solidarność, qui est née ici, a, vous l'avez dit, a appris aux Polonais qu'elle était la voie vers la liberté, mais pas seulement aux Polonais. Ce fut, pour le monde, un choc historique, inoubliable, pour ceux qui l'ont vécu, inoubliable, qui a démontré que les citoyens organisés, les ouvriers, mais aussi les paysans, les intellectuels, un mouvement citoyen était capable de comprendre le phénomène totalitaire mieux que toutes les chancelleries, mieux que tous les analystes politiques, mieux que tous les ministres et présidents. Et que ce mouvement citoyen, non seulement avait la capacité de comprendre, mais qu'il avait également la capacité de créer des modes d'action, cela a été dit, pacifiques, sans violence, d'une efficacité absolument redoutable, privant les régimes, privant le totalitarisme de toute légitimité politique et intellectuelle. Donc Solidarność n'appartient pas seulement à l'histoire de Gdansk, Solidarność n'appartient pas seulement à l'histoire de la Pologne, Solidarność est un événement de caractère universel et une leçon universelle. Je fais souvent observer à mes amis polonais qu'en dehors de Pologne, on ne trouve pas beaucoup de gens qui parlent polonais, mais il y a un mot que la Terre entière connaît, c'est Solidarność. Donc il y a un mot, au moins un mot polonais que vous avez légué au vocabulaire universel. Ça, c'est la deuxième raison, deuxième légitimité historique qui fait que Gdansk a vocation à être l'une de ses capitales européennes. Pour faire quoi ? Une fois qu'on a dit ça, pour y faire quoi ? Eh bien, comme je l'annonçais, il ne s'agit pas de retirer aux autres, il s'agit de faire quelque chose de plus. Et en m'interrogeant, je constate que l'Europe telle qu'elle est organisée a une grande faiblesse. L'Europe propose sur un débat constant et deux piliers qui sont l'État et le marché. Alors on se dispute, vous avez des partisans de l'État, vous avez des partisans du marché, où fait-on passer la frontière entre l'État et le marché ? Et on oublie complètement que le jeu politique et la société européenne ne reposent pas sur deux piliers, mais sur trois. Et le troisième pilier, c'est celui de la justice sociale, c'est celui de la solidarité. Qui doit organiser et qui doit gérer la solidarité sociale ? Qui ? Est-ce l'État ? Est-ce le marché ? Eh bien, je pense, en regardant beaucoup d'expériences autres, en particulier aux États-Unis, qu'il existe un troisième pilier. Ce troisième pilier, c'est le pilier de la solidarité privée qui fut en Europe extraordinairement important à l'époque où les églises géraient la charité. Nous avons dépassé le stade de la charité. La charité consistait à aider les pauvres, mais ils restaient pauvres. Nous sommes entrés dans le temps de la philanthropie. La philanthropie, c'est aider les plus défavorisés pour qu'ils ne le soient plus jamais. Et aujourd'hui, l'action philanthropique, elle est relativement modeste en Europe, elle est très développée dans le monde anglo-saxon. Elle est gérée par une foule d'organisations que sont les fondations, les organisations non gouvernementales, les associations, les syndicats, les mouvements de citoyens. Et tous ces mouvements, tous ces mouvements, dont Solidarnoche fut une expression. Ces mouvements sont dispersés, n'ont pas de statut européen, n'ont pas de représentation, n'ont pas de pôle auxquels ils puissent s'adresser pour demander des conseils et faire progresser leurs causes, voire même trouver des financements. Et dans mon esprit, Gdansk devrait être la capitale européenne, non pas de solidarité comme syndicat, mais de la solidarité comme éthique et comme mode d'organisation. Ce n'est pas du tout une proposition théorique. Je crois que plus le monde va, vous savez, avec le développement de Facebook, de Twitter, des médias sociaux, les individus auront de plus en plus la capacité et la volonté de se prendre en charge eux-mêmes et c'est déjà ce que l'on voit et qu'on voit, on assiste aujourd'hui à une extraordinaire progression de ces mouvements de citoyens spontanément organisés et que Gdansk a vocation à être le lieu où tous se retrouveront. Ce projet, évidemment, est à écrire. Il vous appartient de le défendre, de montrer que Gdansk ne ferait d'ombre à personne, ne retire rien à personne, mais ajoute à l'identité européenne. Il vous appartient que Gdansk, berceau de solidarité, devienne la capitale de la solidarité. Je pense que vous êtes ici suffisamment capables de formuler ce projet et si vous êtes assez aimables avec moi, je serai ravi de revenir de temps en temps et d'y contribuer. Merci de votre attention. Applaudissements ... ... ... ...